Alors on continue de se balader et dans ces allées, on rencontre beaucoup de monde. On est au détour du stand Rinov et on vient de croiser la star de LinkedIn. Moi, je l'ai connu sur LinkedIn. La star de la vidéo immobilière. Alors il est connu ce monsieur, on ne le présente plus, mais on va le présenter quand même. Julien, Briset, qui a une multitude de personnages finalement. Trop, beaucoup trop. Mais en fait, la question c'est, est-ce que tu te fais des réunions avec toi-même ? Oui, c'est le bordel. C'est un sérieux bordel. Non, mais c'est vrai que oui, j'ai pris le plaisir à développer des vidéos depuis un petit moment. Il y a beaucoup de personnages dans mes vidéos. Et pour moi, c'est une carte incroyable à jouer. C'est un pur bonheur. Et c'est un plaisir de croiser dans des stands comme ça des gens qui connaissent mon travail, mes vidéos, et qui s'en servent pour travailler et pour se développer. Oh, tu es un vrai comédien en réalité. Non, 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 je ne suis pas un comédien, non, non, pas à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est un plaisir de jouer devant la caméra, puis de tester des choses et de prendre des risques aussi. Évidemment. On peut, est-ce qu'on, si on veut réserver une formation avec toi, c'est possible ? Oui, évidemment. Tu as encore du temps ? Oui, on en trouve toujours, pour les gens qui sont motivés, qui veulent apprendre. Mais oui, bien sûr, oui, j'ai tout sur mon site, Julien Briset Formations, ou même sur les réseaux, on me demande, j'envoie un devis, etc., on voit. J'ai une douzaine de thématiques que je développe tous les jours. Avec chacun un personnage ? Non, non, non. Par contre, en formation, il n'y a pas de perruque, pas de perruque, pas de maquillage. Ça, c'est que pour les sketchs sur les réseaux. En formation, je suis évidemment un peu plus sérieux et un peu plus carré. Je n'ai pas le choix. Mais non, non, mais ça n'empêche pas d'avoir une formation sérieuse, mais avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'humour aussi. Voilà, pour moi, c'est complètement, on va dire, associable à l'immobilier. Super. Je pense. Julien, pour terminer sur notre chronique, en tout cas, le salon Rent, qu'est-ce que ça te porte ? Le salon Rent, c'est un élément que chaque collaborateur ou pro de l'immobilier devrait venir expérimenter. Oui. Parce qu'on fait des rencontres, déjà. On fait même du business. On peut développer du business. Moi, j'ai vu tout à l'heure une conférence sur le métaverse, qui n'est pas encore finie, alors que j'ai l'en pas longtemps, qui est absolument génialissime. Donc, c'est un peu aussi, quelque part, une des facettes de l'avenir de l'immobilier par rapport au digital. Donc, le métaverse, c'est quand même hyper important. Il faut qu'on s'y penche. Et donc, voilà, il y a plein de partenaires incroyables, plein d'outils, plein de technologies. Donc, ouais, on doit venir ici le tester au moins une fois dans sa vie. Ok, super. J'ai une dernière question, moi. Termine. Est-ce que Maître Boulay existe ? Oui, Maître Boulay, on l'embrasse. C'est une femme, c'est une jeune femme très charmante, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une femme qui m'avait contacté quand j'ai fait mon sketch le premier, le premier sur les réseaux, parce que j'avais taclé gentiment la profession du notariat. Et cette notaire qui existe m'avait dit, écoute, ta vidéo où tu parodies, où tu cites mon nom Maître Boulay, c'est gênant pour mes éventuels clients, etc. Est-ce que tu peux l'enlever ? J'avais dit non, parce que moi, je loupe une bonne visibilité. Et on avait trouvé un arrangement, j'avais expliqué que ce n'était pas elle qui était visée. J'avais pris ça au hasard. Et donc, j'ai bien fait de laisser la vidéo. Mais elle a été très compréhensive et je la remercie. Donc, elle existe et on la salue. Super, génial. Merci Julien. Si vous ne connaissiez pas Julien, abonnez-vous sur LinkedIn, vous allez apprendre et vous allez rigoler. Ou sur les autres réseaux. Ou sur les autres réseaux. Facebook, Instagram, TikTok. Suivez-le en tout cas. Merci beaucoup Julien. Allez, on poursuit.